Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous avez mis dans ma dernière vidéo où vous m'avez donné des conseils d'amélioration de mes vidéos et aussi vous m'avez dit que c'était normal, que c'était aussi les effets du bear market. Donc merci encore à tous pour vos commentaires, ça fait super plaisir. Et puis, je vais essayer de prendre en compte tout ce que vous m'avez dit pour essayer d'améliorer mes vidéos au maximum pour que ça vous plaise le plus possible en fait. Enfin bref, on va parler bien évidemment du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar et le SP500. Vraiment, vidéo très basique mais par contre, on essaiera de rentrer dans les détails pour chacune de ces analyses pour essayer de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché parce que c'est vraiment super intéressant. On ira faire aussi un tour sur les liquidations comme vous appréciez le faire comme d'habitude et puis un petit tour sur le copy trading sur BitGet. Encore une fois, pour les gens qui ne sont toujours pas inscrits, n'hésitez pas à passer en description. Il y a un lien qui vous permet de gagner 10% sur tous les frais de trading donc ça vaut la peine de passer par ce lien. J'espère qu'elle vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Avant de commencer directement dans le vif du sujet, je vous mets aussi le lien en description de mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller le suivre parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Il n'y aura pas de vidéo malheureusement. Par contre, je posterai des stories et des photos, peu importe, sur mon compte Instagram parce qu'en fait, je vais à Dubaï et je vais rejoindre Matteo, donc Crypto Futur là-bas, pour aller voir deux matchs de la Coupe du Monde. On est invité par BitGet, donc encore une fois, un grand merci à eux. Franchement, c'est super cool. Du coup, toutes les dingueries qui vont se passer, etc. seront sur mon Instagram. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller le suivre. Si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez. Mais au moins, vous aurez une petite... Je serai toujours là, quoi. Enfin bref, partons directement sur cette petite analyse du Bitcoin qui est super intéressante. Donc hier, on a finalement bien eu cette chute. Après ici, cette petite recherche de liquidité, c'est parfait. Et là, on est en train de latéraliser. Donc depuis hier, on est en train de latéraliser ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Latéralisation, ça veut dire accumulation de liquidité au-dessus et en-dessous. Alors, directement, passons sur ici Twitter. On a donc KingShirt qui nous appartient à une petite analyse. Ici, en vert, on peut voir les liquidations. Donc ici, chaque languette verte. Plus elle est grande, plus elle est longue, plus la liquidation est grande. Et en plus, on a le niveau. Donc ici, on a les liquidations de tous les gens qui sont en train de short ce niveau-là. Donc personnellement, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on vient de récupérer toute cette zone. Et ensuite, on chute. Ça, c'est vraiment le plan. Même chose ici, on le voit bien. Donc chaque languette, c'est une liquidation. Du coup, là, on est sur Bitfinex. Donc on a vraiment des liquidations qui sont au nord. Et du coup, ça ferait sens de nous faire un truc du style. Hop, on remonte. Et ensuite, on descend plus bas pour nous faire aussi une jolie petite A, B et puis... Oui, comme ça. A, B et puis C. Et ensuite, on redescend. On récupère la zone offer value gap juste au-dessus. Donc ça, ça ferait vraiment du sens. Je pense que c'est quelque chose de plutôt simple à comprendre ici pour le moment. Ici, du côté de KingFisher, donc sur Binance, on peut voir qu'on a quand même un gros paquet qui monte jusque assez haut, jusque vers la zone des 17100 qui est au nord. Et on a aussi un gros paquet de liquidations, donc des longues qui sont ici au sud. Donc, quelle zone on va prendre ? Est-ce qu'on va d'abord prendre la liquidation au nord pour ensuite rechuter, prendre la liquidation au sud et ensuite repartir ? Ça, ce serait mon scénario principal, celui que je préfère le plus, c'est récupérer au nord. On revoit au sud, on récupère la zone offer value gap, on vient taper dans les zones de POI et ensuite, on pousse chercher un petit peu plus haut pour se confronter à des zones de résistance qui sont bien plus puissantes et bien plus fortes au nord. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour les liquidations. Petit tour aussi sur le copy trading. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Il y a 131 000 dollars dans le copy trading. Encore une fois, merci beaucoup pour votre confiance. Ne l'oubliez pas, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, quittez le copy trading directement. De temps en temps, quand je vois qu'il y a des places qui se libèrent, quand je vois qu'il y a des gens qui sont à zéro, qui ont enlevé leur argent sur leur compte futur et qui sont toujours inscrits au copy trading, je les supprime. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire et qui peuvent, bon là, par exemple, il y a 4 places, mais vous pourrez toujours vous inscrire de temps en temps parce que je vais libérer des places. Comme ça, il n'y a pas des gens qui prennent une place inutilement. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Et encore une fois, merci encore une fois à eux de m'inviter au Qatar pour aller voir la Coupe du Monde. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Enfin bref, parlons de ce BTC. Donc, hier, on est venu faire cette petite mèche en dessous. On est venu taper la zone de Ferville Gap. Donc, pour le moment, très bien. Après, le fait qu'on vienne récupérer ça et qu'on latéralise sur ces zones-là, pour moi, c'est juste significatif. C'est juste un signe qu'en fait, on veut accumuler encore plus de liquidation au nord et au sud pour faire un mouvement. Hop, on remonte. Ensuite, on redescend et ensuite, on repart. Et ça, ce sera un mouvement très intéressant pour essayer de recte le plus de monde possible pour venir chercher un petit peu plus haut. Je pense qu'on a des targets à venir chercher vers la zone des 17600, etc. qui sont largement faisables. Zoomons un petit peu plus sur cette fameuse petite pattern. Vraiment, rien de bien compliqué, mais ici, on le voit bien que, du coup, on avait la liquidisation qui était en train de s'accumuler en dessous. Du coup, ne l'oubliez pas, quand on fait un mouvement de déviation ou de manipulation, on récupère la liquidité. Souvent, on part dans l'autre sens. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est venu faire ? On latéralise, tac, 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 on compresse même, si vous voulez. Et puis, en fait, on fait la mèche. On récupère les stop loss qui sont placés là. Et du coup, si on récupère les stop loss des gens qui sont en longue, il y a de fortes chances que maintenant, on vienne pousser vers le haut. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de prendre un petit long. Donc, c'est juste pour mon compte perso. Ici, une fois qu'on avait récupéré, donc, sous ses plus bas, on a fait un magnifique pump qui nous a pu nous confirmer, en fait, ici, un joli petit boss. Donc, breakout, non, pas cos, mais ici boss, breakout de la structure qui était en compression, même ici. Oui, c'était vraiment en compression. Du coup, ça, ça me valide, étant donné qu'on est aussi venu faire la mèche en dessous. Donc, je me suis dit, ok, parfait. Il y a de fortes chances maintenant qu'on pousse vers le haut. Où est-ce qu'on est susceptible de revenir ? J'ai cherché la zone de POI. Donc, la zone de POI, c'est la bougie rouge ici. Donc, c'est le rectangle ici que j'ai mis. Je pourrais vraiment même l'indiquer en mettant zone de POI. Et du coup, j'ai essayé de long là-dedans pour ensuite essayer de pousser vers le nord. Après, encore une fois, ne l'oubliez pas, si j'essaie de long ici, ce n'est pas pour le tenir longtemps. C'est pourquoi pas TP vers la zone ici des 16930, voire aller un tout petit peu plus haut, mais encore, je n'y crois pas trop. C'est juste prendre le long de ici à ici pour ensuite tenter un short ici et venir récupérer les liquidations, je le rappelle, qui sont au sud. Vous voyez ici, on a masse liquidation. Et ensuite, ce qui va nous faire, si on fait ce genre de mouvement, qu'est-ce qui va se passer ? Si ici, on rechute, il y a forcément des gens qui vont short. C'est obligé. Donc là, on a de nouveau des gens qui vont short en masse. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont leur stop loss et leur zone de liquidation au nord. Ça va agrandir ici les liquidations qu'on a juste au-dessus. Et au final, quand on voudra repartir vers le nord, le mouvement sera beaucoup plus impulsif et on essaiera de rechner tous les gens qui sont en train de short. Et c'est vraiment un joli petit piège qui peut se mettre en place. Voilà un petit peu comment on peut lire cette petite zone de compression. Pour le moment, rien n'est fait. Mais moi, je pense que si vraiment même, je suis plutôt safe dans mon long, encore une fois, c'est mon avis. Parce qu'en fait, ici, on a des stops, des stops et des stops qui n'ont pas été pris. Donc, il y a forte chance qu'on les prenne avant de vouloir chuter. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce BTC. J'espère que vous êtes de même avis que moi. Mais en tout cas, quand on fait un mouvement de déviation et on récupère les liquidités, il y a de fortes chances souvent qu'on part dans l'autre sens. Et ça, ça peut être un très bon signal pour long qui est relativement simple à repérer. Parlons du coup de l'Ethereum. Donc, ici, l'Ethereum, je vais partager une petite charte tout à l'heure sur mon Twitter. Je pense qu'elle vous a beaucoup plu. Relativement simple. Très simple. On est dans une structure baissière. On descend. On fait des cosses tout le temps. Et on a une belle zone de fair value gap ici en une heure qui n'a pas été comblée. Ce qui ferait du sens, c'est venir la rechercher et ensuite chuter pour récupérer la grosse zone de fair value gap qu'on a là, que j'avais indiqué sur mon autre charte qui est ici, pour ensuite redescendre. Parce qu'en fait, ici, on le voit bien, on est vraiment dans une structure baissière. On a fait un nouveau plus bas. Et du coup, il y a de fortes chances, on va quand même trader la structure, que là, on vienne taper ça. Et ensuite, on rechute. Un petit peu comme ce qu'on a fait là. Accumulation, l'excès vers le haut. Et ensuite, on rechute. Accumulation, excès vers le haut. Et ensuite, on rechute. Et ça, ça pourrait être une magnifique zone aussi de short. C'est pour ça que j'ai placé une petite alerte. Parce que pour moi, c'est une belle zone. Et puis, on peut bien le voir ici. Tous les stop loss qui sont là n'ont jamais été touchés. Donc, ils sont toujours safe. Sauf qu'ils ne sont pas safe. Vous le savez comme moi, qu'on va sans doute venir faire un excès vers le haut. Et ensuite, on va aller recte. Et ce mouvement-là risque d'être très impulsif. Étant donné que ça va, c'est un enchaînement de cascades. Ouais, c'est une cascade en fait. On prend un stop loss. Du coup, ce fameux stop loss, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée une position vendeuse. Ça vend. Ça refait chuter le cours. On retouche un autre stop loss. Et voilà, ça fait effet domino. Et ça peut aller très très vite. Et c'est ce qu'on appelle des mouvements impulsifs. Donc, des mouvements puissants. Donc, ce qui ferait du sens de prendre un petit short dans cette zone-là pour ensuite target ce niveau-là qui est le premier niveau le plus simple à récupérer pour continuer cette structure qui est clairement baissière et qui est plutôt pas mal. Ensuite, ici sur le BNB, un peu plus ou moins le même setup qu'en fait l'Ethereum. On est vraiment en train de remonter. On laisse vraiment tous les stop loss qui sont placés en dessous juste pour ensuite parce qu'on va redescendre logiquement. Ici, on le voit bien qu'à chaque fois qu'on a laissé des stop loss, on a fait un pump et ensuite, on a dégringolé vers le bas. Même chose ici. On laisse des stop loss, on fait un petit pump et ensuite, on dégringole vers le bas. Donc ici, ce que je peux m'attendre, c'est un petit pump. On récupère pourquoi pas jusqu'ici en haut donc la grosse zone de favori app jusque là qui n'a pas forcément été comblée entièrement. Je pense qu'on doit... Ouais, voilà. On en a une autre un petit peu plus au-dessus mais voilà. Ce qui serait assez intéressant, c'est que le BNB pump jusqu'ici et ensuite, on rechute étant donné qu'on trade la structure. Ici, on voit bien que la structure est baissière. Il y a de fortes chances que maintenant, on chute encore un coup vers le bas. Ensuite, on va parler donc de l'indice du dollar qui a vraiment du mal. Même ici, là, vous allez directement voir, on a presque une épaule-tête-épaule qui est bientôt confirmée. Donc pour le moment, on a vraiment du mal à repasser au-dessus de ça. C'est vraiment mauvais signe. Du coup, c'est bon signe finalement pour nous parce qu'on peut très bien se dire que là, du coup, le SP500 va pouvoir pump. On est en train de recréer de la liquidité ici en dessous. Donc personnellement, je m'attends encore à un rebond. Pourquoi pas faire une épaule-tête-épaule ou un truc un peu plus gros comme ça. Et ensuite, on rechutera ici pour le SP500 ce qui, à mon avis, va accompagner le Bitcoin dans sa chute. Si pour le moment, on pump du coup, le Bitcoin, il pump aussi avec ce qui est plutôt cool. Maintenant, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un petit piège vers le nord comme je vous ai dit. Donc hop, on vient chercher un petit peu plus haut et ensuite, on s'inverse. Ce scénario sera invalidé et clairement invalidé si on fait une clôture au-dessus de ça. On fait une clôture au-dessus de ça. Là, il y a de fortes chances qu'ici, le bottom soit trouvé étant donné qu'on est quand même venu taper la zone de fervoir le gap. Donc ça peut valoir et ça peut être validé. Mais moi, j'y crois pas trop. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada